Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95 de l'émission La Vague d'Ovni, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. La Vague d'Ovni est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre, quoique je ne serai pas très présent car nous aurons aujourd'hui une conférence, une conférence animée par Thibaut Canuti. Thibaut Canuti, bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur notre antenne Thibaut, tu vas réaliser une conférence que tu as déjà donnée dans différents repas ufologiques en France, alors il y a Marseille, il y a Toulon, il y a Strasbourg aussi, une conférence qui traite d'un livre qui est déjà sorti l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est un livre qui s'appelle Un fait maudit, histoire originale et phénoménologique du fait OVNI, c'est un petit peu compliqué comme nom, on peut retenir Un fait maudit. C'est un livre qui était sorti en fait à l'occasion du congrès de Chalon par Ufomania, qui m'avait permis d'éditer ce livre à très peu d'exemplaires à l'époque. Et puis là, il y a un mois, il est sorti chez JMG, donc dans une plus grande diffusion. Pourquoi faire cette série de conférences ? Alors en fait, moi c'est vrai que je ne suis pas un ufologue à proprement parler, puisque je ne fais pas d'enquête, je ne m'intéresse pas à des théories, je ne prétends pas avoir de solutions toutes trouvées comme beaucoup en ufologie autour de ce phénomène-là. Mais je m'intéresse un petit peu à tous les aspects historiques, à tous les aspects sociologiques de ce phénomène, de ce fait. Et là, cette conférence, en fait, elle répondait à une question, à un débat que j'entends souvent autour des rapports entre l'ufologie et la science. C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Ufologie et science, 60 années d'incompréhension ». Et l'idée, c'est un petit peu de répondre à toutes les personnes qui se demandent pourquoi la science ne s'intéresse pas au phénomène OVNI. Est-ce qu'il faudrait que la science s'intéresse au phénomène OVNI ? Et voilà, c'est un petit peu pour répondre à tout ça. Alors, en combien d'axes va se dérouler cette conférence ? Quels sont les gros chapitres ? Alors, écoute, je t'avoue que je n'ai pas spécialement chapitré cette conférence. En gros, je commence à parler un petit peu des théories un petit peu socio-psychologiques, dans un sens et dans un autre. D'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'on pense, tous les socio-psychologues n'ont pas démonté le phénomène OVNI. Puis après, je m'intéresse un petit peu plus au phénomène OVNI, la manière dont il se dérobe un petit peu au regard des scientifiques. Qu'est-ce qui fait un petit peu culturellement que les scientifiques sont gênés par ce phénomène-là ? Et puis, je termine un petit peu sur des perspectives dans cette difficile articulation, en fait, entre les scientifiques et l'ufologie. Alors, Thibaut, moi, je vais te laisser commencer, faire cette conférence. Et puis, je dis tout de suite aux auditeurs que c'est Thibaut Canuti qui décidera des moments où il souhaitera réaliser une pause pour la compréhension de cette conférence. Et donc, c'est lui qui l'annoncera et qui nous dira à quel moment il souhaite une respiration musicale. Thibaut Canuti sur l'antenne de radio ici et maintenant pour l'émission OVNI. Ça commence maintenant. Alors, cette conférence s'intitule « Ufologie et science, 60 années d'incompréhension ». Avec Kenneth Arnold, l'affaire Roswell est la première commission sous-coupe de l'US Air Force. L'année 1947 a vu s'ouvrir une polémique qui demeure toujours intacte 60 années plus tard. Les premiers temps de cette controverse, en fait, vont être consacrés à la discussion autour de la réalité du phénomène, essentiellement. Viennent ensuite les époques de l'ufologie organisée, dans le même temps où les premiers récits décontactés viennent opportunément encadrer et ridiculiser l'attrait pour le phénomène. Vient ensuite l'époque de l'assimilation culturelle, par le biais du cinéma notamment, de la dénonciation du secret gouvernemental autour du phénomène, le temps des modélisations et des recherches scientifiques autour de la propulsion des OVNI, en écho aux permanences relevées dans l'observation du comportement des OVNI. Vient ensuite l'époque des ouvertures vers d'autres postulats, formes de conscience universelle, thèses paranormales, jusqu'à la négation de la réalité des OVNI, l'époque actuelle étant marquée par des dossiers connexes, tels que celui des enlèvements, qui viennent là interroger un petit peu plus la question du sens, des motivations de cette intelligence qualifiée d'extraterrestre, faute d'hypothèses plus plausibles, comme le fait souvent remarqué avec justesse l'ingénieur ex-responsable du GEPAN, Jean-Jacques Velasco. C'est dire que le phénomène OVNI s'est complexifié jusqu'à l'extrême, de nombreux ufologues, au premier rang desquels Jacques Vallée, notant au passage que tout se passait comme si l'intelligence qui se dissimulerait derrière le fait OVNI prendrait un malin plaisir à brouiller les cartes. Cet état de fait implique sans nul doute qu'il n'est pas aisé de s'informer correctement sur le phénomène, pour le commun des mortels, au même titre qu'il n'est pas plus aisé de le faire sans s'exposer socialement parlant. C'est un petit peu là qu'est le nœud du problème avec les scientifiques. Durant tout ce temps, donc, 60 ans, c'est long, ufologie et science n'ont pas été capables d'accorder leur discours et de sortir d'une défiance réciproque qui a des causes multiples et profondes, alors même que le discours de la plupart des ufologues importants, pour l'essentiel des scientifiques de formation, affirmait sans relâche que l'avenir de l'ufologie résidait dans l'implication de la science et des scientifiques. Ça c'est un discours qu'on retrouve depuis le début. Alors moi je pose donc les questions suivantes. La science dans son fonctionnement est-elle armée pour s'emparer de tel sujet ? Et si tel était le cas, serait-elle à même de résoudre l'énigme des ovnis ? Est-il vraiment nécessaire d'être un vrai scientifique pour faire de la bonne science ? Et enfin, n'y a-t-il pas déjà un grand nombre de scientifiques qui se sont intéressés au phénomène ? Donc là on est un petit peu dans un paradoxe. Alors c'est une belle transition pour parler du désormais fameux paradoxe de Fermi, qui nous offre un excellent point de départ pour conduire cette réflexion. Carl Sagan, dans son livre « Vie intelligente dans l'univers », dévoile donc une anecdote survenue un jour d'été 1950, au cours d'un dîner dans l'un des réfectoires du laboratoire militaire américain de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, et qui passa à la postérité sous l'appellation de « paradoxe de Fermi ». Ce raisonnement ne fut pourtant jamais formulé ailleurs par son auteur, Enrico Fermi, prix Nobel de physique en 1938, et initiateur de la première réaction nucléaire en 1944. Donc ce paradoxe de Fermi, on ne le connaît que par Sagan. « Mais où sont-ils donc ? » s'exclamera-t-il, parlant des extraterrestres. Le paradoxe de Fermi peut ainsi être interprété en quatre points. « Point 1. Notre civilisation n'est pas la seule civilisation technologique dans l'univers. Point 2. Notre civilisation est typique, en ce sens qu'elle n'est pas plus avancée, ne souhaite pas moins s'étendre dans le cosmos et communiquer qu'une autre de ces civilisations. Point 3. Les voyages stellaires sont envisageables pour des civilisations technologiquement à peine plus avancées que la nôtre. Et enfin, point 4. La colonisation de la galaxie peut s'envisager comme une étape rapide. Point 3. Les points 3 et 4 se vérifient de manière certaine. On sait aujourd'hui que plusieurs projets incluent de nouveaux modes de propulsion et seront très vraisemblablement adoptés dans un laps de temps relativement limité, rendant les systèmes les plus courts distants de seulement quelques dizaines d'années de la Terre. Les points 1 et 2 se confirment avec les découvertes récentes et nombreuses d'exoplanètes, avec les progrès de l'astronomie et de l'exobiologie, qui nous apprennent que, finalement, les éléments chimiques connus constituent l'univers. Et si l'on admet le principe selon lequel les mêmes causes produisent les mêmes effets, nos chances statistiques d'être la seule vie organisée dans l'univers se mettent à s'épuiser singulièrement. Alors, la question est toujours pleine et entière. Pourquoi ne voit-on pas les extraterrestres ? Serions-nous la seule civilisation technologiquement avancée de l'univers ? Enrico Fermi a fait la supposition de l'existence d'une seule civilisation extraterrestre capable du voyage intersidéral, à une vitesse toutefois inférieure à la vitesse de la lumière, dans son postulat. Il a supposé cette civilisation intéressée à la conquête de la galaxie, quels qu'en soient les buts, et qu'elle progresserait par bon, colonisant une planète pendant quelques centaines ou milliers d'années, puis envoyant des dizaines de vaisseaux vers de nouvelles conquêtes. Le problème est qu'après seulement quelques centaines de milliers d'années, l'ensemble de la galaxie est sous l'emprise de cette civilisation extraterrestre. La faible vitesse de déplacement des vaisseaux étant, en l'occurrence, largement compensée par l'augmentation exponentielle du nombre de vaisseaux de colonisation. D'où le raisonnement et le questionnement d'Enrico Fermi, mais où sont-ils ? Alors, si les sceptiques prétendent que c'est parce que les ovnis ne sont le fruit que d'affabulations et de méprises, ou que le voyage sur de telles distances est pratiquement impossible, certains ufologues invoquent des raisons de surveillance furtive de notre ère d'influence, et croient en une volonté extraterrestre de ne pas interférer dans notre développement. Il faut en fait s'interroger sur la volonté de la science, en tant que corps socio-culturel, de ne pas considérer le problème ovni. C'est ce qu'il fait dire aux sociologues des sciences, Pierre Lagrange, je cite, « Le fait scientifique ne se voit pas spontanément, il se construit, se diffuse, via un réseau comprenant des professeurs, des thèses, des laboratoires et des publications. Il met souvent du temps à être accepté. Si une trace de l'existence des extraterrestres existe, il faut la chercher dans les poubelles de la science. » Le même Lagrange, qui évoque les recherches menées à l'Observatoire de Meudon, relate que les chercheurs qui y travaillaient au début des années 60 s'intéressaient au suivi des satellites. Ils ont bien capté des mouvements très bizarres qui ne correspondaient à aucun véhicule connu, mais ils ont été encore plus surpris de découvrir le lendemain que ces données étaient passées à la poubelle, parce que le professeur qui supervisait la recherche ne voulait pas avoir l'air d'un dingue auprès de ses collègues américains. Ça, c'est une anecdote qu'on retrouve très bien expliquée dans le journal de Jacques Vallée, qui s'appelle « Science interdite ». J'invite tous les auditeurs à lire ce livre qui est très important et très intéressant. C'est donc bien de cette question que je souhaite discuter, mais en substituant à la question initiale de Henrico Fermi, « Mais où sont-ils donc ? » La question suivante, « Mais pourquoi refuse-t-on de les voir ? » C'est plutôt ça, à mon sens, le cœur du problème. Alors, en effet, pour les étudiants sérieux du phénomène OVNI que nous sommes, il n'est plus question de s'interroger sur la présence de cette altérité, qu'il s'agisse d'ailleurs ou non d'une présence extraterrestre, au sens strict du terme. Notre propos, donc, ne sera pas de tenter de convaincre en présentant, une fois de plus, les cas les plus documentés et irréfutables, donc pour la France, les quelques cas reconnus comme PAN de la catégorie D par le G-PAN, c'est-à-dire les observations d'OVNI corrélées par différents biais, humains et technologiques. Il est certes intéressant de contribuer à les faire connaître au plus grand nombre, la majorité de la population n'ayant pour l'essentiel pas connaissance de ces cas les plus déterminants. Mais ces informations sont à présent massivement disponibles dans des livres, dans des revues, sur le site internet du CNES, malgré les risques de ce que la journaliste Marie-Thérèse de Bross appelait justement, d'ailleurs dans une émission de la vague d'OVNI, « l'autoroute de tous les dangers ». Par contre, il est intéressant et profitable, à toutes les parties de cet énigme controversé, de prendre connaissance de l'histoire et de la sociologie, de l'ufologie, de ces acteurs et non-acteurs d'ailleurs. Sans doute parce que les OVNI, ça c'est un postulat et c'est vraiment quelque chose dont je suis persuadé moi, les OVNI sont aussi intéressants que toutes les raisons pour lesquelles nous ne les voyons pas, ou nous refusons de les voir. C'est un fait admis du point de vue des ufologues que la science est en grande partie responsable de cet état de fait, qu'elle se soit associée à des commissions ou études gouvernementales, qui n'avait pour but que de conclure à la non-existence du phénomène OVNI, je pense singulièrement au projet Blue Book de l'Université du Colorado, ou qu'elle ait évacuée le sujet par dogmatisme, cette tournure d'esprit poussée jusqu'à l'absurde, qui avait fait dire au fameux astronome Evry Schatzman, une personnalité très très impliquée dans la lutte contre la croyance au phénomène OVNI, qui était membre de l'union rationaliste, et qui en avait demandé ce qu'il ferait si une soucoupe volante se posait dans son jardin, il avait répondu « je tournerai la tête ». Pour cette mouvance de pensée, les éléments du débat se limitent à cette équation « les OVNI n'existent pas parce qu'ils ne peuvent pas exister, donc ils n'existent pas ». Logique absolue et absurde. Sans revenir sur les tenants de l'interprétation socio-psychologique du phénomène OVNI, là je renvoie les auditeurs au livre de Bertrand Méheuste, Barthel et Bruecker, ou Michel Monnery par exemple, tout en notant d'ailleurs qu'une personnalité comme Méheuste, avec son ouvrage « L'anomalie belge », est revenue avec courage et honnêteté intellectuelle sur sa théorie première. C'est ce que j'allais préciser effectivement. Il est important de préciser que des chercheurs en sciences sociales se sont très tôt déterminés pour affirmer que le phénomène OVNI, dans ses caractéristiques et par sa densité notamment, ne pouvaient être réduits à une interprétation socio-psychologique, du type de l'hystérie ou de l'hallucination collective. Les crispations entre ufologues et scientifiques tenant d'une interprétation socio-psychologique prirent racine à l'âge d'or des OVNI dans les années 70, époque où le phénomène, à défaut d'être correctement pris en charge par le milieu scientifique, l'était par des organisations informelles, telles que celles du Collège Invisible, des Français Aimé Michel et Jacques Vallée, et Pierre Guérin d'ailleurs aussi, et par pléthore d'auteurs qui généraient alors une imposante production éditoriale qui a aujourd'hui rang de véritables phénomènes littéraires. Les ufologues qui cherchaient alors, au travers d'organisations comme le GEPA, Groupement d'études des phénomènes aérospatiaux, à avancer significativement dans la compréhension du phénomène, avec quelques décennies de retard par rapport à leurs homologues américains, vécurent cet assaut rationaliste comme un recul, d'autant qu'il venait des rangs de l'ufologie elle-même. Monnerie était par exemple un des piliers de la revue ufologique Lumière dans la nuit. Monnerie, c'est l'auteur d'un livre qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'appelait « Et si les ovnis n'existaient pas ? » Alors, ces ufologues qui étaient outrés par ce comportement de leur père n'avaient pas complètement tort, même si la pensée des sociologues et des anthropologues, en cela finalement peu dissemblable de celle de leurs collègues des sciences dures, ne se résumait pas uniquement à une posture de dénégation méprisante. On a retenu essentiellement ceux qui sont intervenus dans le débat pour nier, mais on a oublié ceux qui étaient intervenus dans le débat pour dire le contraire. Alors, pour étayer nos propos, on peut citer un extrait de la déclaration écrite du docteur Robert Hall, sociologue et psychologue, lors du symposium sur les ovnis du House Committee on Science and Astronautics à Rayburn, État de Washington, le 29 juillet 1968. où ce dernier observe de profondes différences entre cas documentés d'hystérie de masse et rapports d'observation d'ovnis. C'est dire que, dès la fin des années 60, moment où le mouvement des nouveaux ufologues en France notamment prenait de l'ampleur, des chercheurs en sciences sociales l'avaient déjà purement et simplement réfuté. Donc là, je cite Robert Hall. Les psychologues sociaux ont étudié un certain nombre de cas d'hystérie de masse et de contagion hystérique. Dans mon jugement, les rapports ovnis du noyau dur ne ressemblent pas à ceux de ces cas documentés. Ces cas étaient généralement de courte durée, un jour, une semaine ou au plus quelques semaines. Les rapports d'ovnis ont persisté pendant des décennies, au moins en dépit de beaucoup de ridiculisation et une très faible couverture des cas sérieux par la presse récente. Les cas documentés de l'hystérie de masse n'ont pas comporté d'observations calmes et prolongées telles que celles des officiers de police près de Red Bluff, en Californie. Les cas documentés nous donnent certaines indications plausibles selon lesquelles les personnes impliquées ont été en contact entre elles ou précédemment exposées en commun à de l'information qu'elles incorporent à leurs rapports. Les cas documentés n'ont pas été mondiaux, au contraire des rapports d'ovnis. Ils n'ont pas impliqué des phénomènes qui ont été simultanément observés par des médias différents, tels que le contact visuel direct et le contact radar. Dans des cas documentés d'hystérie de masse, je ne connais pas de preuves provenant de personnes peu disposées à en rapporter. Dans les observations d'ovnis, il y a de nombreux cas de la sorte. L'hypothèse de l'hystérie de masse, dans mon jugement, ne s'adapte pas d'une manière très satisfaisante au rapport du noyau dur. En 1999, Pierre Lagrange tentait encore de dissiper ces malentendus. Les témoins suivent non leur fantasme, mais les indications fournies par leurs cinq sens. Ils puisent dans leur lecture et leur culture pour interpréter les bizarreries du ciel, ce que nous ferions tous dans la même situation. Ne voyons-nous pas tous les jours le soleil se lever et tourner autour de la Terre ? Il faut donc renverser la perspective. Ces filtres, cultures, psychologies, ne contribuent pas à déposer des couches d'interprétation sur un stimulus original et par conséquent à noyer un signal physique dans du bruit culturel. Il contribue, au contraire, à mettre en évidence un nouveau signal qui ne se contente pas d'être naturel, mais également culturel. Quand de prétendus sceptiques épinglés dans le rapport Cometa-VSD, comme Bertrand Méheust ou moi, évoquons le rôle de la culture dans l'invention des soucoupes, ce n'est pas pour réduire celle-ci à celle-là, mais bien pour y réduire les soucoupes pour montrer toute leur richesse. Alors, si je m'attarde autant à citer Pierre Lagrange, c'est parce que, là aussi, à mon avis, le sociologue symbolise bien à lui seul l'incompréhension entre « vrais scientifiques » je mets cette formule entre guillemets, et « ufologues ». Les premiers ne pouvant nécessairement pas se placer dans la posture militante des seconds, leur objet étant d'étudier ce qui fait sens dans ces questionnements inexpliqués adressés à la science. Les seconds reprochant aux premiers de ne pas s'engager, convaincus qu'ils étaient que l'engagement de la science à considérer et souhaiter résoudre l'énigme des OVNI serait la clé de la contravention du phénomène, voire de sa prise en compte massive par la population. On oubliait au passage un peu vite que Lagrange avait été un des premiers à considérer que science et parascience ne pouvaient être dissociés, toutes deux appartenant à une seule et même culture scientifique et ne pouvant être analysés à partir de postulats différents. Par ailleurs, il est important de préciser que contrairement à une idée reçue relativement tenace, celle-là aussi, il faut lui tordre le cou, même si ça a été fait par d'autres auteurs, notamment Pierre Lagrange d'ailleurs, les scientifiques constatent le fait OVNI comme le reste de la population. L'une des argumentations les plus éculées pour dénier toute réalité au phénomène OVNI est par exemple d'affirmer parfaitement gratuitement que si les OVNI existaient, ceux qui font profession d'observer le ciel les verraient et en témoigneraient. On trouve de nombreux rapports anciens d'observations d'OVNI par des astronomes. Mais les cas les plus éloignés étant toujours sujets à caution, j'en ai retenu que quelques-uns qui ont été compilés pour nous par le docteur James MacDonald qui est un grand ufologue américain. Alors, je le cite, il dit, « Si l'on revient cependant à la question de pourquoi les astronomes ne voient jamais d'OVNI, une appréciation quantitative doit être citée immédiatement. » Alors, je précise qu'auparavant dans son discours, il raconte comment, en fait, confronté à de nombreux scientifiques, il s'est heurté à ce mur du silence, les scientifiques craignant tout simplement pour leur position sociale, pour leur position professionnelle. Donc, je reprends ce qu'il dit. « Selon un compte-rendu récent, la société astronomique américaine compte environ 1800 adhérents. En revanche, notre pays a environ 350 000 officiers d'application de la loi. Avec presque 200 fois plus de policiers, shérifs, adjoints, personnels d'État, etc., qu'il n'y a d'astronomes professionnels, il n'est aucunement surprenant que beaucoup plus de rapports OVNI proviennent des officiers de police que des astronomes. En outre, l'idée préconçue selon laquelle les astronomes passeraient la majeure partie de leur temps à regarder le ciel est tout à fait incorrecte. Un patrouilleur de base observe certainement plus le ciel de façon hasardeuse que l'astronome professionnel moyen. En plus, ce qu'il oublie de dire, c'est que l'astronome, par définition, ne regarde pas l'ensemble du ciel comme on peut regarder la voûte étoilée avec ses yeux. Évidemment, il braque sur un tout petit point. Je reprends. En dépit de ces considérations, il y a beaucoup d'observations d'OVNI par des astronomes, en particulier les amateurs, qui dépassent de loin les professionnels en nombre. Alors là, sous-entendu, les professionnels n'en parlent pas ou sont moins amenés à en parler. Ou en tout cas, sont plus dissuadés d'en parler. Quelques exemples sont à considérer. Alors, il cite un exemple, McDonald's, un cas qui s'est passé à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, le 20 août 1949, et qui met en scène Clyde Tombhoff, qui était un grand astronome et qui était même le découvreur de la planète Pluton. Il précise, « De mes propres discussions avec le docteur Tombhoff, j'ai confirmé les détails principaux de cette observation. À environ 22 heures, le 20 août 1949, Tombhoff, son épouse et sa belle-mère se trouvaient dans la cour de leur maison à Las Cruces, admirant ce que l'astronome décrivit comme un ciel d'une transparence rare, quand Clyde Tombhoff, regardant à l'ouest, presque au zénith, repéra un ensemble de lumières jaunes pâles, se déplaçant rapidement à travers le ciel vers le sud-est. Il les a désignées à l'attention des deux autres qui les ont vues juste avant qu'elles ne disparaissent à mi-chemin de l'horizon. La rangée entière des lumières occupait un angle que Tombhoff a estimé d'être environ 1 degré et cela a pris seulement quelques secondes aux lumières pour traverser 50 à 60 degrés dans le ciel. La rangée comportait six rectangles semblables à des fenêtres de lumière disposées dans une configuration symétrique. Elles se sont déplacées beaucoup trop rapidement pour des avions, trop lentement pour des météores, et n'ont fait aucun bruit. Menzel, Donald Menzel, un des grands débunkers américains, cite Tombhoff en disant « Je n'ai jamais vu quoi que ce soit de semblable avant ou depuis et j'ai passé beaucoup de temps à regarder le ciel de nuit quand la visibilité est bonne. » est assez et reconnaît ce que Tombhoff dit, à savoir que lui, en tant qu'astronome professionnel, il n'avait jamais rien vu de semblable. Je ne cite pas tous les cas de McDonald's parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en cite un dernier qu'il avait relevé à Kislovodsk dans le Caucase le 8 août 1967 et là qui met en scène un astronome qui s'appelle Anatoly Sazanov et ce cas a été relevé par Félix Ziegel. Donc Ziegel, qui est affilié à l'Institut de l'aviation de Moscou, rapporte une observation à 20h40 le 8 août 1967 faite par l'astronome Anatoly Sazanov et ses collègues travaillant à la station d'astrophysique de l'Académie des sciences soviétiques près de Kislovodsk. Sazanov et dix autres membres du personnel ont observé un croissant asymétrique avec son côté convex tourné dans le sens de son vol se déplaçant vers l'est à travers le ciel nordique à une altitude angulaire d'environ 20 degrés. Juste en avant de lui et se déplaçant à la même vitesse angulaire se trouvait un point de lumière comparable à une étoile de première magnitude. L'objet en forme de croissant était rougeâtre, jaune, avait une largeur angulaire d'environ les deux tiers de celle de la Lune et laissait des traînées vaporeuses à l'arrière des extrémités des cornes de son croissant tandis qu'il reculait il a diminué en taille et a instantanément disparu. Donc là aussi ce qui est frappant c'est de constater qu'en fait à des décennies d'écart les observations sont les mêmes. On observe notamment ces disparitions comme ça subites. Il ne s'agit là que de quelques cas qui suffisent à écarter la théorie saugrenue selon laquelle les astronomes seraient immunisés contre les observations d'OVNI. Il est intéressant de noter que lors de la même intervention le docteur McDonald cita également de nombreux cas de météorologues impliqués dans des observations similaires. On trouve aussi ce type de recherche dans The UFO Experience où Allen Hynek dément l'idée alors là je ne le présente pas surtout aux auditeurs d'ici et maintenant où Allen Hynek dément l'idée reçue selon laquelle les scientifiques ne faisaient pas d'observation d'OVNI. En 1952 dans le cadre du projet BIR du BMI Battle Memorial Institute Joseph Allen Hynek fit le tour du pays pour interroger 44 de ses collègues astronomes sur leur point de vue sur les OVNI en privé. Alors ces conclusions sont les suivantes je le cite plus de 40 astronomes furent interrogés dont 5 firent des observations d'une nature ou d'une autre. C'est un pourcentage plus élevé qu'au sein de la population globale. Peut-être était-ce prévisible puisque les astronomes font profession d'observer le ciel. D'un autre côté ils ne sont pas susceptibles d'être trompés par des ballons, avions et objets similaires comme pourrait l'être la population. Il est intéressant de remarquer l'attitude des astronomes interrogés. La grande majorité n'était ni hostile ni extrêmement intéressés. Ils donnèrent le sentiment général que l'ensemble des signalements de soucoupes volantes pouvaient être impliqués par des erreurs d'interprétation d'objets bien connus et qu'il n'y avait rien d'intrinsèquement préoccupant dans cette situation. Je pris le temps de parler plutôt sérieusement avec quelques-uns d'entre eux et de les mettre au courant du fait que certaines des observations étaient vraiment intrigantes et difficilement explicables. Leur intérêt fut presque immédiatement éveillé indiquant que leur léthargie générale était due au manque d'informations sur le sujet. De plus, un autre facteur contribuant à leur souhait de ne pas parler de ces choses était certainement leur crainte de la publicité. Facteur prééminent chez eux. Une manchette dans les journaux nationaux indiquant que un astronome voit une soucoupe volante suffirait à qualifier l'astronome comme douteux parmi ses collègues. Ayant pu parler avec les hommes dans la confidence, j'ai pu recueillir beaucoup plus de leur pensée personnelle sur le sujet qu'un journaliste ou un interrogateur traditionnel n'aurait pu le faire. La véritable hostilité est rare. La préoccupation immédiate de leurs propres problèmes scientifiques est trop importante. Il ne semble pas y avoir de méthode pratique par laquelle les problèmes peuvent être attaqués. Ça, c'est très important. Et la plupart des astronomes ne souhaitent pas s'impliquer non seulement en raison du danger de la publicité mais parce que les données semblent ténues et non fiables. Alors ça, on reviendra sur ce point-là tout à l'heure. En 1974, Peter Storrock interrogeait les membres de l'AIAA et découvrait que nombre d'astronomes, si on leur garantissait de l'anonymat, relataient des observations d'OVNI comme auraient pu le faire d'autres témoins. Un questionnaire a été adressé par lui donc là, c'est vraiment une étude statistique intéressante donc ce questionnaire a été adressé aux membres de l'AIAA qui est l'American Institute of Aeronautics and Astronautics et il démontrait qu'un groupe de personnes scientifiquement qualifiées rapportait des phénomènes aériens finalement semblables aux rapports d'OVNI qu'on trouvait dans la population. Storrock évoque un autre point. Les scientifiques ont sans doute été découragés de prendre le problème sérieusement par la nature bizarre de certains des rapports et l'insistance sur l'hypothèse extraterrestre. Le fait que la plupart des rapports soient de nature anecdotique et viennent de non-scientifiques provoque aussi le scepticisme. La nature bizarre de certains des rapports, là ça nous renvoie directement à ce que Aimé Michel a appelé le festival d'absurdité et on note aussi que l'insistance sur l'hypothèse extraterrestre dérangeait déjà dès les années 70 le scientifique de base. Là ça renvoie à des propos d'ailleurs assez intéressants qu'ont pu tenir Fabrice Bonvin sur l'antenne d'ici et maintenant sur cette fixation sur l'hypothèse extraterrestre. Alors je ne suis pas forcément d'accord avec lui ni avec ses théories mais par contre il n'y a pas tort il y a en effet bien une petite fixette autour de l'hypothèse extraterrestre. Dans le même temps de nombreuses personnalités scientifiques donnaient leur intérêt pour le fait ovni parmi lesquels le docteur James MacDonald qu'on a cité doyen de physique à l'université de l'Arizona le docteur Carl Sagan astronome à la Cornell University l'astrophysicien français du CNRS Pierre Guérin et plus près de nous des scientifiques comme le physicien Auguste Missen pour ne citer que cela. En 1958 toujours là dans les sciences sociales une personnalité aussi éminente que le psychanalyste Carl Jung disciple de Freud déclarait dans un article du New York Herald Tribune en date du 30 juillet 1958 je le cite je puis seulement dire qu'il est certain que ces choses ne sont pas une simple rumeur des choses ont été vues une explication purement psychologique est à éliminer j'ai recueilli une masse d'observations d'objets volants non identifiés depuis 1944 les disques ne se comportent pas selon les lois physiques mais comme s'ils étaient sans poids si l'origine extraterrestre de ces phénomènes est confirmée ceci prouverait l'existence d'une relation avec une intelligence interplanétaire ce qu'un tel fait pourrait signifier pour l'humanité ne peut pas être prévu mais cela nous mettrait sans doute dans la position extrêmement périlleuse des communautés primitives en conflit avec la culture plus avancée des blancs que la construction de ces machines prouve une technique scientifique immensément supérieure à la nôtre cela ne peut pas être contesté alors là c'est intéressant alors là c'est intéressant parce qu'on voit que dès 1958 finalement les questions essentielles autour du contact et là je renvoie au travail plus récent de Christelle Seval par exemple qu'on a pu entendre toujours aussi sur l'antenne de ici et maintenant finalement ces questions étaient déjà posées et pas par n'importe qui en l'occurrence par Jung alors quelles sont les raisons qui ont tenu éloigné de la science officielle et donc de la respectabilité populaire la question des ovnis malgré les preuves évidentes de la duplicité de l'état impliqué le premier dans la recherche officielle autour des ovnis les Etats-Unis d'Amérique et ces déclarations et prises de position de nombreux scientifiques que nous venons d'évoquer alors on passera vite sur une des raisons de cette incompréhension qui est enfin c'est souvent un reproche qu'on leur fait les abus intellectuels des ufologues qui auraient présenté le phénomène ovni sous un jour si peu scientifique qu'ils auraient en fait détourné les savants de cette étude alors moi pour moi l'argument ne tient pas déjà parce que si vraiment les ufologues avaient présenté les faits de manière non scientifique ce qui est loin d'être le cas quand on connait bien l'ufologie à la limite ça ne devrait que plus encore inciter les scientifiques à s'emparer du sujet pour justement le rendre bien scientifique et puis l'argument peut être retourné aux scientifiques eux-mêmes en effet les scientifiques peuvent émettre des théories erronées ils ont pu également à certaines époques de l'histoire servir des visées totalitaires ou amorales l'idée d'une rectitude qui serait intrinsèque qui serait propre à la pensée scientifique qu'elle soit méthodologique ou morale est purement conceptuelle ça n'existe pas la rectitude du scientifique par ailleurs on peut leur objecter que le fait même qu'il se soit détourné de l'étude de ce phénomène n'a pas contribué à le rendre plus crédible ni scientifiquement acceptable et intelligible par la communauté scientifique en outre cette dernière est censée par sa formation et son usage de la documentation savoir séparer le bon grain de l'ivraie et c'est un fait acquis surtout depuis que le phénomène n'a plus le même impact médiatique aujourd'hui que la qualité des intervenants dans le débat n'a cessé de croître par un simple effet mécanique de moins en moins d'acteurs intervenant de manière déterminante dans le débat et là je pense que c'est pas moi qui l'invente ni qui le dit il suffit d'écouter les émissions là encore je suis désolé de faire autant de citations de l'émission La vague d'ovni mais je pense que c'est parce que c'est vraiment symptomatique de l'ufologie aujourd'hui et moi je suis frappé par la qualité des intervenants par l'intérêt par la qualité des discours qui n'est effectivement pas forcément le cas du moins en France dans les années 60 ou 70 Alors comme on vient de l'évoquer les scientifiques ont sans doute été détournés de la question par des commissions ou études partisanes présentant le sujet sous un angle peu favorable à soulever l'intérêt scientifique De ce point de vue la commission Blue Book qu'on peut considérer vraiment comme une expérience assez regrettable et ses conclusions surtout fut déterminante on sait que ça a vraiment eu beaucoup d'influence Pour mémoire je ne vais pas parler de Blue Book mais rappelons que l'un des membres du projet le docteur David Saunders en fouillant dans les archives des négociations préalables au projet avec l'armée de l'air américaine découvrit un mémorandum de Robert Law qui était administrateur et coordinateur du programme Blue Book sous la direction du docteur Condon décrivant comment l'étude pourrait être orientée vers la non-réalité des ovnis tout en présentant une face objective alors cette fuite rendue publique notamment par le docteur James McDonald fut à l'origine de nombreuses démissions qui décrédibilisèrent cette commission mais en fait pas tant que ça puisqu'on voit qu'elle a eu quand même une influence assez déterminante ensuite alors ça c'est à mon sens beaucoup plus important dans ses caractéristiques même le phénomène ovni se dérobe au regard scientifique le scientifique étant accoutumé à trouver des concordances des systèmes des permanences et à expérimenter une reproductibilité des phénomènes observés en substance donc les observations d'ovnis relatent des faits si extraordinaires insensés voire grotesques c'est quelque chose qui frappe toutes les personnes qui mettent vraiment le nez la tête et le reste dans ce dossier les observations donc sont si extraordinaires si grotesques et dans le cadre d'une si grande variété que le phénomène échappe à une compréhension globale des théories peuvent être promues par les ufologues hypothèse extraterrestre hypothèse paranormale socio-psychologique voyage dans le temps origine extradimensionnelle hypothèse Gaïa ces théories se valent et aucune ne semble devoir l'emporter sur l'autre ni pouvoir rendre compte de l'ensemble du phénomène ovni qui est-il besoin de le rappeler inclut actuellement un ensemble de sous-champs qui correspond à autant de dossiers tels que les enlèvements les agroglyphes la cryptozoologie les anomalies martielles les mutilations animales etc il y a même des auteurs comme Jean Sidère par exemple je le cite lui mais c'est pas exclusif qui se sont donné un petit peu une spécialité même de soulever des théories différentes sans s'expliquer le phénomène et à chaque fois ces théories ne tiennent pas alors elles sont intéressantes en soi moi j'étais frappé sur votre antenne en écoutant Fabrice Bonvin puis après en lisant ses livres en voyant à quel point il soulève des lièvres c'est à dire qu'il arrive vraiment à dire des choses intéressantes mais en fait à vouloir tout faire coller à sa théorie finalement il se gourre il y a des moments où ça passe pas quand on l'entend parler on n'est pas d'accord donc à mon sens il n'y a pas de théorie qui vient vraiment supplanter une autre ou en tout cas qui vient prendre le dessus donc ça c'est vraiment quelque chose qui dérange alors qui dérange tout un chacun mais particulièrement les scientifiques cette incertitude sur la nature même de l'objet d'étude d'ailleurs elle se retrouve jusque dans la définition de l'ufologie cette incertitude la seule définition de science de l'étude des ovnis pour l'ufologie ne suffit pas manifestement d'ailleurs les avis sont assez variés pour certains l'ufologue est avant tout un enquêteur un homme de terrain pour d'autres il ne doit s'intéresser qu'aux aspects scientifiques du problème avec une prédominance pour les sciences exactes pour certains enfin le terme même d'ufologie est associé aux dérives les plus mercantiles sectaires ou sensationnalistes du phénomène ovni alors rien n'interdisait pourtant au phénomène ovni d'être pris en compte du point de vue des disciplines scientifiques connues physique astronomie exobiologie histoire sociologie ou ethnologie mais du fait du silence de la communauté scientifique et du caractère polémique que revêtirent les propos des rares scientifiques qui prirent part au débat il fallut bien à cette communauté de chercheurs isolés qui craignaient pour en plus au démarrage de l'ufologie pour leur position sociale et professionnelle donc il fallut bien ne serait-ce que pour communiquer qu'ils se constituent en parasciences en tant que corps social parallèle institué ou mouvement scientifique afin de résister de communiquer et surtout d'être admis c'est d'ailleurs un trait de beaucoup d'ufologues que de cultiver plus ou moins secrètement cet attrait pour la reconnaissance de leurs travaux ou le rejet de leurs condisciples jugés trop peu scientifiques ou formés pour prendre part au débat ça aussi c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans les querelles d'ufologues et qui est vraiment assez navrant qui est de l'ordre de j'en ai une plus grosse que toi c'est à peu près ça c'est je suis plus scientifique que toi ou ce que tu dis n'est pas scientifique on trouve comme ça des débats ufologiques assez navrants surtout d'une si petite communauté et puis là peut-être pour faire respirer nos auditeurs Alexandre je pense qu'on va peut-être faire une petite pause très bien vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95 de notre invité est aujourd'hui Thibaut Canutti vous écoutez La Vague d'OVNI vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95 de l'émission La Vague d'OVNI invité aujourd'hui Thibaut Canutti qui nous parle d'incompréhension entre les ovnis et la science pendant 60 ans ce qui nous fait penser d'ailleurs à ce livre de M. Parmentier 60 ans des informations Absolument d'ailleurs on voit là que c'est un spécialiste qui parle parce que c'est vraiment ce titre qui m'a inspiré le titre de ma conférence parce que c'est vrai qu'on est bien face à 60 ans de désinformation Parmentier avait bien raison et on est bien aussi face à 60 ans d'incompréhension pas seulement des scientifiques mais de tous les ufologues et de tous les gens qui sont intéressés par ce phénomène alors j'en étais à parler des ufologues de la nature même de l'ufologie en disant qu'elle était finalement aussi peu claire que le sujet l'était dans la tête des scientifiques Donc dans l'idéal l'ufologie serait peut-être la traduction pluriscientifique des différentes résonances du fait ovni Elle appelle à des débats scientifiques absolument fondés qu'il suffise d'évoquer la théorie des univers gemellaires de l'astrophysicien Jean-Pierre Petit qui lui fut inspirée par des lettres humites ou la théorie des univers son de Claude Poher ancien responsable du GEPAN mais surtout interpelle sur ce qui fait sens et ce qui pose problème à la société En soi les parasciences telles que l'ufologie appellent à un dialogue entre citoyens et scientifiques réclamant un sens partagé aux connaissances produites et investiguées par les scientifiques Pour l'essentiel il faut admettre que cet appel est resté sans réponse univoque Du point de vue des scientifiques cet état d'esprit relève sans nul doute d'une forme de pathologie selon les termes d'Isabelle Stengers philosophe et historienne des sciences Les scientifiques aimant à être à l'origine de leurs investigations répugneraient donc à s'y intéresser autrement qu'en disqualifiant le phénomène et les témoignages particuliers les plaçant dans le champ péjoratif de la croyance C'est d'ailleurs le sens d'une question qui m'énerve toujours qui m'énerve immanquablement lorsqu'on me demande si je crois aux ovnis ça je pense que ça énerve à peu près tous les ufologues tous les ufologues de France et de Navarre je crois que c'est vraiment assez classique Le discours scientifique là dans ce cas là devient alors pédagogie de la rationalité au discours prétendument cohérent et univoque de la science on a vu qu'il n'était ni cohérent ni univoque est opposé celui des pseudo-sciences sinueux et irrationnels comme si la science était seule exempte de toute interprénétation par la culture l'époque les modes l'environnement ou les croyances des individus qui ont son corps L'ufologie est donc une parascience terme plutôt flatteur auquel les scientifiques rationalistes substituent celui clairement plus péjoratif de pseudo-sciences démarche prétendument scientifique qui n'en respecteraient pas la méthode cette appellation a été clairement établie afin de dénoncer certaines disciplines en les démarquant des démarches dont la communauté scientifique reconnaît justement le caractère scientifique arrêtons-nous un instant sur ces pseudo-sciences telles qu'elles sont définies en France ce terme est inauguré par le titre de la revue de l'AFIS Association française pour l'information scientifique science et pseudo-sciences en 1985 Les critiques des pseudo-sciences auxquelles est rattachée l'ufologie sont bien connues Alors on va les citer Première critique donc de ces pseudo-sciences La discipline n'est pas enseignée dans le monde académique Donc le fait même que la discipline ne soit pas enseignée à l'université et n'ait pas de publication à comité de lecture en ferait une pseudo-science Ce critère est surtout utilisé par ceux qui considèrent qu'il n'est pas possible de trouver de critères objectifs portant sur le discours de la discipline Le consensus scientifique déterminerait alors la validité de l'objet scientifique Alors outre que l'argument est plus que spécieux il est erroné On pourrait trouver des tas d'exemples mais il y en a un qui vient tout naturellement C'est des revues telles que par exemple Inforespace de la Société d'études belges des phénomènes aérospatiaux la SOBEPS bénéficie d'un comité de lecture On ne publie pas dans la SOBEPS comme ça Alors seconde critique L'impossibilité d'une vérification scientifique des hypothèses formulées La science se doit de proposer une description du monde observable en se servant de concepts définis avec précision qui constituent des théories validées ou non par des expériences Ainsi si des études portent sur des concepts pour lesquels il n'existe pas de définition précise et qui ne peuvent donc pas être expérimentées en laboratoire ces études sortent du cadre scientifique Alors une fois encore l'argument ne tient pas Ce serait alors dénier à toute forme de recherche fondamentale le moindre intérêt et plus grave à toutes les sciences humaines et sociales Par définition un témoignage ne peut être répété dans le cadre d'une expérimentation scientifique D'ailleurs souvent si on le répète on n'obtient pas le même résultat Il n'en reste pas moins qu'il demeure possible sur le modèle des enquêtes les plus fouillées du GEPAN-SEPRA par exemple d'écarter des possibilités de tricherie de le recouper de l'estimer et donc en conséquence de le valider parfois même par le biais de mesures scientifiques par exemple c'est le cas pour les cas radar visuel Bon après ça l'impossibilité d'une vérification scientifique des hypothèses formulées c'est effectivement un argument qui ne tient pas parce que il y a aujourd'hui des hypothèses scientifiques qui sont parfaitement fondées je pense par exemple à des hypothèses qui ont été formulées par des chercheurs des astrophysiciens je pense à Philippe Alexandre par exemple de l'EUS qui postulent lui aussi de leptons donc de toutes petites particules ou qui seraient en fait des trous de verre qui ouvriraient vers d'autres espaces spatio-temporels ça c'est des hypothèses qui tiennent qui intéressent vraiment les scientifiques et qui ne sont pas pour autant vérifiées or ça n'en reste pas moins scientifique enfin encore une autre critique les dénonciateurs des pseudo-sciences mettent en avant des arguments tels que des erreurs méthodologiques des manipulations statistiques des résultats obtenus au cours d'enquête des conclusions hâtives ou erronées au vu des résultats qui seraient le fait des disciplines telles que l'ufologie ils dénoncent aussi les apparats de la science qui seraient évidemment usurpés et ne viseraient qu'à donner au sujet concerné une apparence de reconnaissance alors ça les apparats de scientificité ce seraient par exemple des dénominations qui usent du suffixe logis alors bon c'est le cas de l'ufologie mais par exemple ça renvoie aussi dans le discours de ces négateurs des pseudo-sciences de ces dénonciateurs des pseudo-sciences c'est le cas par exemple pour la graphologie l'astrologie pareil on retrouve dans l'ufologie la création d'académies de facultés ou d'instituts et donc pour les dénonciateurs des pseudo-sciences l'emploi d'expression volontairement hermétique d'un vocabulaire scientifique serait destiné à brouiller les cartes à se donner l'apparence de la science alors là encore le raisonnement est aisément discutable dans la mesure où l'on peut objecter que de quelque forme qu'elle se part et même lorsqu'elle essaie d'aborder un sujet avec les règles de la recherche scientifique ces disciplines sont accusées de servir la volonté de masquer le vide ou le grotesque du propos l'accusation est d'ailleurs ici particulièrement pernicieuse car ce procédé est en effet celui de nombreux charlatans ascientifiques aux visées sectaires notamment mais il est singulièrement malhonnête de réduire l'ufologie à cet aspect les étudiants sérieux du fait ovni sont souvent convaincus du contraire d'abord parce que d'authentiques chercheurs ont investi ce champ tout le monde enfin tous ceux qui s'intéressent à ce sujet le savent important leur méthodologie mais aussi parce que l'ufologie en son ensemble est globalement plutôt soucieuse de dénoncer au contraire les abus intellectuels et les discours délirants d'une certaine frange perçus comme dévoyant un sujet qui mérite au contraire une grande rigueur autre critique encore des dénonciateurs des pseudosciences la théorie du complot où toute évocation de quelque forme que ce soit d'un secret gouvernemental dans l'étude de ces disciplines est considérée comme étant une des caractéristiques des pseudosciences et là on est bien dans l'ufologie puisque l'ufologie l'étude du phénomène ovni est profondément marquée par par le fait que des chercheurs très tôt ont réalisé qu'il y avait secret gouvernemental et des informations alors là aussi le raisonnement est particulièrement pervers puisque en effet le conspirationnisme dans ses formes extrêmes est une réalité qui a donné lieu aux pires abus et à d'authentiques tentatives de falsification de l'histoire notamment à des fins partisanes donc là l'historien que je suis pourrait citer le complot juif ou franc-maçon qui sont deux exemples bien parlants de ces visées néanmoins il est fréquent alors là aussi quand on étudie l'histoire moi j'ai fait mes études d'histoire en m'intéressant particulièrement au monde du renseignement et là il est fréquent que des théories du complot soient confirmées par l'histoire alors c'est par exemple le coup d'état de 1973 au Chili il faut savoir qu'à l'époque quand on disait que la CIA était derrière ce complot c'était du conspirationnisme la chute de Ceausescu en Roumanie dont on sait aujourd'hui qu'elle a été complètement orchestrée par le KGB est aussi un bon exemple après il y a d'autres événements étranges il s'agisse de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy immédiatement suivi comme par hasard de celui de son meurtrier présumé ou les attentats du 11 septembre 2001 plus récemment qui ont été réexaminés comme pouvant être apparentés à des complots par plusieurs contre-enquêtes sans que les arguments présentés soient toujours bâclés ou basés sur des études partielles ou infondées alors ces constatations s'appliquent particulièrement à la question de l'ufologie la plupart des scientifiques admettant que la vie extraterrestre est possible et même probable avec des tentatives de communiquer comme le projet SETI mais considérant le phénomène ovni comme improbable ou tout du moins comme une hypothèse qui n'est pas appuyée par des preuves cette analyse critique est justement et unanimement rejetée par la communauté ufologique qui dénonce une mainmise militaro-industrielle notamment puis américaine sur le sujet qui verrouillerait l'accès au savoir dans ce domaine bon là je renvoie les lecteurs au livre de Gilles Dasbourdais à peu près tous ses livres qui évoquent très largement cet aspect et on en parlait tout à l'heure au livre de François Parmentier OVNI 60 ans de désinformation au rocher et puis bon tant qu'à être modeste continuons jusqu'au bout ainsi que donc à mon livre un fait maudit qui établisse l'existence d'un secret épais autour du fait OVNI sur la fois de témoignages nombreux et provenant d'acteurs essentiels de cette question ainsi qu'aux archives déclassifiées du FBI de la CIA de l'US Air Force de la NSA un peu plus près de nous pour ne citer que celle-ci c'est une réalité qui est difficilement contestable aujourd'hui pour qui c'est honnêtement documenté sur l'histoire de l'ufologie ou à compulser les 1600 pages d'archives déclassifiées du FBI relatives aux OVNI et remontant pour les plus anciennes à 1947 lesquelles étaient censées d'ailleurs ne pas exister au début des années 90 une autre clé de l'analyse de cette incompréhension réside sans doute dans la prise en compte du poids du doute cartésien dans nos schémas associés à la science face à une nouvelle sensationnelle supposant de nombreuses implications majeures le prérequis de la preuve n'en est que plus important Marcello Trudzi professeur de sociologie à l'université du Michigan West et fondateur du XICOP centre pour la recherche scientifique sur les affirmations du paranormal résume parfaitement cette idée alors là je le cite en science le fardeau de la preuve incombe à celui qui fait un postulat et plus son postulat est extraordinaire plus le fardeau de la preuve exigé est lourd le vrai sceptique prend une position agnostique celle qui consiste à dire que le postulat n'est pas prouvé plutôt qu'à dire qu'il est réfuté il affirme que le postulant n'a pas réussi à apporter la preuve et que la science doit continuer à construire son modèle cognitif de la réalité sans incorporer ces affirmations extraordinaires comme s'il s'agissait de faits nouveaux alors naturellement cette posture produit un effet pervers qui fait du prétendu sceptique un non-croyant pris au jeu de celui qu'il prétendait dénoncer en fait les scientifiques rationalistes les négateurs du phénomène OVNI disent qu'ils sont sceptiques en fait ils ne sont pas du tout sceptiques et ils croient à la non-existence du phénomène OVNI donc ce ne sont plus des sceptiques précisément alors je reprends le propos de Marcelo Trudzi les critiques qui émettent des affirmations pour nier mais qui se qualifient de manière erronée de sceptiques agissent souvent comme s'ils n'ont aucunement le devoir d'apporter la preuve de leur dénégation le résultat de cet état de fait est que de nombreux critiques semblent croire qu'il leur est seulement nécessaire de présenter un argument pour leurs contre-affirmations basé sur la plausibilité plutôt que sur des preuves empiriques il s'agit là d'un des aspects majeurs de cette incompréhension chacune des parties se cloisonnant sans même parfois s'en rendre compte dans une posture caricaturale censée opposer naïf et pour fendeur d'irrationalité c'est à dire qu'en fait ces oppositions ne sont jamais bonnes si on a d'un côté le vrai scientifique qui est censé démasquer l'irrationalité lutter contre l'irrationalité comme Brock par exemple ou tous les ététiques et qu'on a du côté des ufologues allumés qui nous parlent dans le vème extraterrestre dans les deux côtés dans les deux sens les discours ont tendance à devenir caricaturaux et on n'est plus dans un dialogue constructif comment faire alors en sorte que ce type de phénomène rétif occulte de la preuve et de la reproductibilité puisse être relayé pour être finalement pris en charge par la société c'est à dire que le témoignage soit finalement considéré la science peut-elle sortir d'une certaine tournure idéologique moralisante visant à expliquer au peuple non savant ce qu'est un véritable objet scientifique Pour certains ufologues la solution réside dans l'adoption d'un langage scientifique dû ses coutumes en adéquation avec les usages de la communauté scientifique des considérations de formes mentions rigoureuses des sources joutes oratoires publiques autour de théories interdisciplinarité etc et de sociabilité travail en réseau interventions validantes dans la presse spécialisée instances académiques réunions symposium etc Pour d'autres il s'agirait de sensibiliser et informer les observateurs potentiels plutôt que de chercher des témoignages présentant toutes les garanties de sérieux possibles cela afin d'obtenir des rapports qui seraient dénués de toute subjectivité Alors ça c'est des propos qu'on trouve par exemple dans la bouche des scientifiques de la SAUBEPS c'est aussi des propos qu'ont tenu Pierre Lagrange quand il a été invité quand il a été audité par le nouveau j'ai pas d'IFIAR il faut sensibiliser les observateurs potentiels plutôt que de chercher comme ça dans le vide des témoignages qui surgiraient comme ça une fois qu'ils seront sensibilisés les observateurs potentiels pourront faire vraiment en toute connaissance de cause des observations qui seront intéressantes et surtout qui pourront donner lieu à des études scientifiques une piste plus intéressante à mon sens réside sans doute dans la volonté de se doter de réels moyens d'investigation sur un temps significatif ce qui est peut-être déjà accompli d'ailleurs à l'insu des citoyens surtout si l'on considère par comparaison les moyens colossaux mis à disposition des centrales de renseignement tels que la NSA pour la surveillance des communications privées cette idée se trouve très bien résumée par le savant Léon Brenig de la Sobebs sur le site Luxorion je le cite le problème ne peut pas progresser si on se limite aux observations accidentelles je suis partisan d'une action volontaire et organisée de collecte systématique des données il est nécessaire d'entreprendre des campagnes de détection et de mesures physiques ces mesures doivent être complétées par celles provenant de réseaux d'enregistrement automatique utilisant la télédétection par satellite et par radar le premier travail du scientifique n'est pas d'imaginer des théories explicatives mais plutôt de tout mettre en oeuvre pour collecter des mesures physiques et des images fiables du phénomène ensuite après avoir collecté un matériel suffisant il pourra enfin élaborer les hypothèses et les modèles explicatifs alors c'est vrai que ça c'est un des traits de l'ufologique de souvent commencer par la théorie avant d'avoir assez de données alors en même temps comme les données sont toujours sont toujours molles sont toujours peu fiables à partir de quand pourrait-on commencer à élaborer des théories alors je te propose Alexandre peut-être une nouvelle petite respiration pour tes auditeurs sans aucun problème Thibaut vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2 Thibaut Canutti est notre invité aujourd'hui pour l'émission La Vague d'OVNI une émission proposée et dirigée par Didier Deplège pour suivre l'actualité OVNI vu par Didier Deplège vous pouvez aller sur un site internet qui est mis à jour quotidiennement et qui s'appelle OVNI au pluriel OVNI-USA.com OVNI au pluriel vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2 de l'émission La Vague d'OVNI une émission proposée et dirigée par Didier Deplège animée aujourd'hui par Alexandre on va dire plutôt mise en nom c'est Thibaut Canutti qui anime cette émission Thibaut nous arrivons à la troisième partie de cette émission Oui alors on en était tout à l'heure je citais Léon Brenig et une théorie une piste donc qui ferait de se doter de réels moyens d'investigation sur un temps significatif c'est vrai que on imagine ce que ça aurait pu donner si vraiment il y avait une organisation internationale qui avait mille paquets technologiquement pendant des vagues notamment je pense à la vague belge à la vague mexicaine si vraiment à ce moment là il y avait eu un arsenal technique technologique au sol en l'air pour vraiment faire des relevés d'informations autre que le fameux éco-radar du F16 belge on aurait sans doute effectivement beaucoup plus de données et la question que je posais tout à l'heure c'est est-ce que ça n'a pas déjà été fait ça d'ailleurs moi je suis à peu près persuadé que les autorités alors qu'elles soient américaines ou autres ont déjà fait ce type d'exercice c'est obligé puisqu'ils n'en sont pas au début de la découverte du phénomène OVNI donc ce que suggérait Léon Brennick dans la courte allocution que je citais à mon avis ça a été fait mais ça a été fait dans le secret parce que là ce serait une preuve peut-être beaucoup plus déterminante que toutes celles qui ont été présentées alors je poursuis donc cette troisième partie cette volonté ne nous semble pas pour louable et profitable qu'elle soit devoir entraîner un mouvement de fond de la communauté scientifique parce qu'elle est historiquement liée aux origines même de l'ufologie sans qu'elle soit parvenue à des résultats significatifs donc en gros finalement l'idée de penser que pour intéresser les scientifiques il faudrait vraiment leur apporter des preuves déterminantes et à ce moment-là les scientifiques seraient intéressés c'est à mon sens une impasse parce que tous les étudiants sérieux du phénomène OVNI savent bien que ces preuves elles sont là en fait elles existent elles existent par le biais du GEPAN mais pas seulement par beaucoup d'enquêtes qui ont été menées par des associatifs par des traces qu'on retrouve dans les archives du gouvernement américain notamment on sait que des mesures ont été prises que des observations ont été faites par des personnels qualifiés donc finalement c'est un peu une erreur c'est un peu une erreur d'appréciation que de penser qu'une fois qu'on aura la preuve parfaite ou une fois qu'on aura la mesure parfaite là les scientifiques emboîteront le pas en fait ce que j'ai voulu montrer dans cette conférence c'était que il y a d'autres raisons qui tiennent des raisons plus obscures plus culturelles qui tiennent les scientifiques éloignés de cette étude la situation actuelle n'est pas définitive le cas de la vague belge est l'exemple original de collaboration entre les forces militaires et la SOBEPS en 1989 1990 rapporte la preuve que ce rapport malsain entre scientifiques et populations peut être dépassé offrant une véritable perspective démocratique nouvelle ça c'est intéressant parce que finalement au travers de sujets comme le sujet OVNI finalement on parle de démocratie on oublie de le dire ça mais on parle de démocratie parce que démocratiquement finalement la résolution d'un problème tel que le problème OVNI est un véritable enjeu démocratique on peut se poser la question finalement est-ce que les peuples n'ont pas le droit de savoir ou en tout cas est-ce qu'ils n'ont pas le droit de cesser d'être désinformés pour Isabelle Stengers le traitement politique du fait OVNI est à mettre en parallèle avec son traitement par la communauté scientifique posant donc de ce fait un véritable problème démocratique à nos sociétés c'est une idée que l'on retrouve sous la plume de Paul Feyerabend philosophe des sciences qui écrit dans l'introduction du chapitre 18 de contre la méthode que je le cite la science est la plus agressive et la plus dogmatique des institutions religieuses là Feyerabend avait tout dit Stengers note encore je la cite et bien les histoires de science et de société sont souvent des histoires de pouvoir ce qui m'intéresse à propos de la science c'est qu'elle a effectivement pouvoir d'inventer des questions pouvoir d'approcher un phénomène de manière pertinente et ce pouvoir là est positif c'est un pouvoir d'invention il est possible c'est mon espoir que si tant de scientifiques s'adressent au peuple avec les mots du pouvoir usuel avec les mots de la disqualification c'est d'abord par insécurité ils ne savent pas comment leur expliquer à eux non scientifiques quels sont leurs risques ils craignent d'être mal compris de décevoir d'être disqualifiés s'ils ne peuvent se présenter comme armés par les certitudes d'une méthode objective la possibilité de sortir de ce face à face complètement stérile qui stratifie les discours et profite toujours à ceux qui n'ont pas grand chose à voir avec la démocratie sauf lorsqu'ils peuvent s'en servir implique que les scientifiques apprennent qu'ils peuvent intéresser le public avec leurs questions et non pas avec leur façade moralisatrice ça c'est hyper important parce qu'en fait on touche là un petit peu le nœud gordien de cette incompréhension entre ufologues et scientifiques si les scientifiques admettaient qu'une question sans réponse est tout aussi intéressante qu'une question à laquelle on a apporté une réponse un système organisé qu'on a complètement embrassé par le regard scientifique je pense là qu'il ferait un grand pas je reprends ce que disait Stengers et c'est ce qui se passe notamment avec ce phénomène ovni la grande beauté de la Sobebs c'est qu'elle a pu attirer des scientifiques de la qualité d'un Léon Brénig ou d'un Auguste Mycène pas d'un Jean-Pierre Petit et c'est parce que j'ai constaté cela que je m'y suis intéressé cela montre que lorsque des scientifiques acceptent de se laisser intéresser par des aventuriers honnêtes et non par des sectes leur discours adressé au public devient beaucoup plus proche du type de discours qu'ils pourraient avoir entre eux tout à coup des scientifiques se mettent à parler en public de la même façon qu'entre collègues il y a là je crois un espoir cela confirme que les scientifiques peuvent lorsqu'ils se sentent en confiance quitter leur pratique antidémocratique contrairement à d'autres collectifs qui auraient tout à perdre s'ils perdaient leur pouvoir d'impressionner et de disqualifier les scientifiques n'ont pas besoin de mentir ou de tricher il y a une chance mais elle est petite parce qu'il y a de très mauvaises habitudes alors l'intérêt de l'étude du fait OVNI dans toutes ses composantes réside aussi dans l'impact sociétal qui l'induit donc là on arrive un petit peu à ce à quoi je voulais en venir c'est la grande thèse du philosophe et historien des sciences Thomas Samuel Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques qui est un bouquin qui est paru en 1962 il évoque la science comme progressant par bons successifs non du fait d'une accumulation raisonnée de savoirs mais en fonction de ruptures de changements de paradigmes alors je m'arrête un instant sur ce terme paradigme un paradigme est une représentation du monde une manière de voir les choses un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base définie matrice disciplinaire modèle théorique ou courant de pensée ces révolutions scientifiques viennent bouleverser profondément la vision théorique du monde dominante à une époque donnée et sont la résultante de crises dues à l'échec du cadre scientifique en place qui se révèlent incapables de fournir les outils théoriques et pratiques nécessaires à la résolution de problèmes scientifiques autrement qu'en les réfutant la conduite des scientifiques serait donc une résistance à ces bouleversements annoncés de l'ordre naturel et théorique du monde du moins tel que les scientifiques le conçoivent en tant que corps social ça c'est vraiment une idée très importante qui a été formulée par Kuhn les scientifiques se font une image de l'ordre du monde du monde tel qu'il doit être et finalement sont très rétifs à admettre de nouvelles choses et c'est bien là qu'est le problème parce que le phénomène OVNI ouvre effectivement sur beaucoup de choses sur l'hypothèse d'autres dimensions c'est vrai qu'effectivement moi je suis toujours frappé par les gens qui réfutent l'hypothèse extraterrestre pour par exemple des questions de distance c'est à dire les systèmes se trouvant à quelques centaines d'années de lumière il est impossible qu'ils puissent venir jusque là oui sauf si on imagine un autre un autre ordre de l'univers sauf si on s'imagine qu'il est possible de voyager dans l'espace et dans le temps par des trous de verre par d'autres moyens par d'ailleurs des hypothèses qui sont formulées par de grands savants et donc à ce moment là on peut très bien imaginer que ce soit de vrais extraterrestres mais qui voyagent par d'autres biais alors face à une énigme à une même énigme scientifique il n'est alors pas rare que différents paradigmes coexistent pour expliquer un même ensemble de faits cette conception cunienne peut être particulièrement adaptée au phénomène OVNI ce qui est peut-être en jeu avec le fait OVNI et qui expliquerait notre incapacité à l'appréhender c'est une révolution scientifique une nécessité impérieuse de changements de paradigmes que l'ufologie pourrait très largement contribuer à susciter en ce sens refuser d'admettre comme un réel et problématique le fait OVNI serait du point de vue des scientifiques comme de tout un chacun d'ailleurs une façon de garder à l'esprit une vision rassurante du monde le fait d'admettre qu'une intelligence inconnue exotique et non humaine interfère depuis longtemps avec les civilisations humaines sans qu'il nous soit possible de comprendre les visées poursuivies par cette altérité ni même d'engager un dialogue serein avec les pouvoirs publics qui constate et centralise au premier chef un ensemble de faits concordants et relatifs à ce sujet est une situation profondément inconfortable et positivement anxiogène pour les scientifiques surtout qui sont censés comme on l'a vu expliquer le monde qui sont censés comprendre le monde et expliquer le monde et surtout expliquer le monde aux non-savants aux profanes donc c'est une situation inconfortable anxiogène et ce quelques fussent les théories développées pour rendre compte du phénomène de l'hypothèse extraterrestre en passant par la matrice Gaïenne ou le système de contrôle cher à Jacques Vallée on est finalement toujours quelles que soient les théories dans le même problème John Mack professeur de psychiatrie à Harvard s'en était ouvert à son collègue et ami Thomas Kuhn au début de son étude sur les enlèvements extraterrestres et parce qu'il se trouvait confronté à un authentique dilemme en tant que scientifique alors ça c'est on trouve ça dans le bouquin de Stéphane Hanix moi j'ignorais ça je l'ai découvert en lisant ce livre que John Mack était un collègue de Kuhn et que Kuhn l'avait beaucoup aidé l'avait poussé à poursuivre je cite un extrait du livre d'Alix qui interroge John Mack ce qui m'a paru le plus pertinent dans les observations de Tom donc Thomas Kuhn en l'occurrence était que le système scientifique occidental avait acquis une rigidité comparable à celle de la théologie et que ce système de pensée ou même de croyance était maintenu en place par les structures les catégories et les polarités même du langage comme par exemple réel irréel existe n'existe pas objectif subjectif psychique monde externe et se produit ne se produit pas Tom me suggéra de poursuivre mes investigations en laissant de côté autant que possible toutes ces formes de langage et de me contenter de récolter l'information brute sans me soucier si elle correspondait ou non à des structures de pensée préexistantes officielles admises etc par la suite il serait toujours temps de voir si une formulation théorique cohérente était possible et communicable le journaliste Stéphane Alix évoque encore cet aspect avec l'un des collègues du psychiatre John Mack le docteur Paul Bernstein je précise pour les auditeurs le bouquin de Stéphane Alix s'appelle Extraterrestre l'enquête il est paru en 2006 chez Albain Michel donc je cite Paul Bernstein pourquoi est-il si important pour certaines personnes d'affirmer que ce phénomène est impossible pourquoi ces gens s'interdisent-ils avec émotion d'envisager que cela puisse être vrai cela est dû au fait qu'il y a quelque chose en chacun de nous qui nous incite à repousser toute incertitude à préférer des explications bancales plutôt que le doute le problème est en nous et c'est important de regarder en nous cela a à voir avec la peur avec le fait de devoir changer notre vision du monde c'est un point sur lequel John a beaucoup concentré son attention notre vision du monde peut être ébranlée par ce phénomène et puis comme j'en arrive à ma petite conclusion Alexandre peut-être faut-il offrir une nouvelle pause à nos auditeurs une petite respiration musicale effectivement vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95 de l'émission La Vague de Venis vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95 2 Thibaut qu'un outil une conclusion à cette conférence quoique conclure sur ce sujet c'est bien difficile oui tu l'as dit mais on va essayer quand même finalement en faisant ressortir un petit peu à la fois ce qui est positif dans l'ufologie et le problème démocratique qu'elle soulève et que soulèvent d'ailleurs toutes les parasciences on retrouve on retrouve finalement la même problématique avec des phénomènes paranormaux que ce soit des phénomènes de hantise des phénomènes de voyance ou des phénomènes d'expérience de mort imminente ou d'autres phénomènes de ce type alors pour conclure donc l'incompréhension entre la science et l'ufologie a donc de beaux jours devant elle malgré des initiatives intéressantes telles que celles du colloque de Pocamp-Tico en 1997 sous l'impulsion de l'astrophysicien Peter Storrock ou la récente mise à disposition par le CNES le GEPAN des rapports du GEPAN-SEPRA qui présente l'immense avantage de présenter au grand public avec l'objectif plus ou moins avoué d'intéresser les scientifiques là aussi c'est quand même ce qui est souhaité les faits les plus déterminants et probants recueillis par les ufologues depuis plus de 60 ans ça c'est c'est d'ailleurs terrible parce que quand le CNES prétend de se faire intéresser les scientifiques vraiment il se moi pour moi il se il se plante je veux dire les scientifiques vraiment audacieux vraiment vraiment intéressés par cette énigme ne vont pas attendre une divulgation des archives du GEPAN sur internet pour s'intéresser à ce phénomène finalement s'ils étaient vraiment s'ils étaient vraiment curieux et qu'ils n'étaient pas dans cette position de pouvoir comme j'ai essayé de l'expliquer ils s'y seraient finalement déjà intéressés ce qui est frappant c'est finalement l'ambivalence de la culture occidentale face à ce type de phénomène culture occidentale donc qui aussi entre intérêts populaires choix du rejet par les scientifiques ainsi que existence et survivance jamais démenti par de la lémode de parasciences dont il est aujourd'hui fondé de discuter des avancements du chemin parcouru et des conséquences qu'elle induit en termes de dialogue citoyen avec la science et les pouvoirs publics là aussi c'est un discours assez rebâti rebattu pardon de prétendre concernant l'ufologie par exemple qu'elle n'a pas avancé depuis de nombreuses années quand on est toujours au même point que finalement ça n'avance pas moi je ne suis pas d'accord du tout avec ça petit à petit on est en train de rassembler des pièces du puzzle alors c'est long parce qu'on en est encore à l'échelle où les premiers ufologues sont encore là donc finalement tout ça peut se jouer sur le temps d'une vie humaine mais moi j'estime qu'on a quand même beaucoup avancé en 60 ans précisément en France particulièrement où le poids du rationalisme a toujours été historiquement très présent subsiste ce rejet des faits maudits tels que l'ufologie alors que paradoxalement l'agence spatiale française le CNES donc investiguait officiellement le phénomène en dehors de tout primat militaire réalisant des statistiques et enquêtes qui demeurent des modèles épaulés par un conseil scientifique qui réunit en son temps des astronomes des physiciens des juristes et d'autres personnalités qui contrôlaient et validaient les activités du service on ne dira jamais assez le rôle social capital qu'assume l'ufologie lorsqu'elle permet à un témoin de voir son récit recueilli et investigué alors plus que de soupirer dans l'attente improbable à court terme d'une prise de conscience de la communauté scientifique d'un ralliement à la cause les ufologues devraient mesurer ce qu'ils apportent à la pratique scientifique à la culture et au débat démocratique dans nos sociétés et voilà Alexandre j'en ai fini très bien merci beaucoup pour cette conférence pour tous ceux qui ne t'avaient jamais vu qui n'ont pas lu ton livre on peut rappeler d'ailleurs le titre de ton livre oui c'est un livre qui est sorti chez JMG donc le mois dernier qui est disponible chez tous les bons libraires qui s'appelle Un fait maudit histoire originale et phénoménologique du fait OVNI moi j'ai voulu parler de fait OVNI justement à la fin du titre de mon livre parce que pour moi on n'en est plus à poser l'hypothèse comme on en discutait tout à l'heure c'est bien un fait c'est pas forcément un phénomène et un fait maudit ça c'est en hommage à Charles Fort qui était un type qui s'amusait à recueillir comme ça tout un tas de phénomènes bizarres de faits étranges qui s'étaient passés et qui a recueilli d'ailleurs beaucoup de faits se rapportant aux soucoupes volantes à l'ufologie et qui constatait déjà à l'époque que ces faits étaient maudits parce qu'aucune explication ne venait à expliquer faire comprendre ces phénomènes et en plus aucun scientifique déjà à l'époque ne voulait s'y intéresser c'est un peu comme les météorites finalement et ça de ce point de vue là malheureusement ça n'a pas beaucoup changé alors tu te définissais toi-même au début de ton intervention comme un amateur éclairé mais non pas comme un ufologue comment vis-tu la recherche ufologique en France actuellement en tant qu'indépendant alors moi je suis comment la ressens-tu ? moi j'ai l'impression qu'il y a un petit regain d'intérêt alors j'ai eu l'occasion on en parlait avec quelques personnes il y a encore quelques années c'était vraiment pas le cas j'avais l'impression qu'ils avaient patiné un petit peu et là j'ai l'impression qu'il y a un regain d'intérêt moi ce que je peux dire c'est par exemple d'un point de vue éditorial ce sont des livres qui se vendent donc l'air de rien ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont intéressés qui sont interpellés par cette énigme moi je suis frappé par la qualité de beaucoup d'intervenants alors c'est pas forcément le cas sur les listes ufologiques les listes internet où là effectivement on trouve parfois un petit peu tout et son contraire mais en tout cas je suis frappé par la qualité de tas d'acteurs qu'il s'agisse d'éditeurs de revues comme Didier Gomez ou Joël Ménard qui écrivent des livres qui travaillent beaucoup sur plein d'aspects qu'il s'agisse de scientifiques qui se réunissent comme au sein de l'EUS qu'il s'agisse même de sociologues comme Pierre Lagrange avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur le flou artistique qu'il laisse autour de ses propos il y a quand même je trouve beaucoup d'intervenants de qualité je pourrais citer aussi Fabrice Bonvin ou Christelle Seval qui sont des auteurs de chez JMG et qui font vraiment des travaux vraiment très intéressants donc je pense que ça continue moi je crois que pièce par pièce on continue à aller dans le bon sens enfin en tout cas dans le sens de la résolution de cette énigme même si on le vivra peut-être pas ou on sera très vieux quand on y arrivera Justement tu nous parlais d'auteurs quels sont les livres que tu conseillerais à un débutant ? Alors il y en a vraiment plein il y en a vraiment plein c'est une question compliquée ça parce que moi je suis conservateur de bibliothèque donc je te laisse imaginer que j'ai accumulé une documentation puis même pour écrire mon livre qui est assez colossale ce qu'on peut dire c'est que malgré toutes les critiques qu'on a pu formuler il y a des livres qu'on trouve chez tous les bouquinistes qui sont les bouquins de Jean-Claude Bourré et qui sont vraiment très bien foutus qui permettent de vraiment découvrir le phénomène parce que c'est vrai qu'on s'est pas mal moqué de lui or ces bouquins sont plutôt de bonne facture il faut se replacer dans le contexte de l'époque c'est à dire quand ils sortent dans les années 70 où il y a quand même beaucoup de trucs type les bouquins de Jean Sandy de Jacques Bergier de Guitarade qui sont pas toujours scientifiquement très 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 rigoureux en tout cas lui déjà révéler des enquêtes qui n'avaient jamais été révélées ailleurs donner la parole à des types comme Pierre Guérin donc moi ça me paraît une bonne entrée en matière après ça il y a des bouquins vraiment incontournables alors là si tu veux qu'on rentre dans les incontournables il y a par exemple sur les enlèvements le bouquin de John Mack dossier extraterrestre qui est absolument génial qui est très 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 fort moi j'ai bien aimé des bouquins américains comme par exemple le bouquin de Grey Barker They knew too much about flying saucers ils en savaient trop sur les soucoupes volantes qui est ressorti au presse du Châtelet qui est sur le fameux Mottman il y en a d'autres les bouquins qui sont sortis aux éditions Nouvelle Terre les deux livres du projet révélation de Stephen Greer il y a au niveau des bouquins d'histoire ils sont assez anciens moi c'est pour ça que j'ai voulu écrire avec un fait maudit un livre un petit peu sur l'histoire du phénomène et que j'ai envie de continuer là dessus mais on peut citer quand même le livre de Michel Bougard La chronique des ovnis il y a évidemment le bouquin de Parmentier qu'on a cité il y a les bouquins de Jean-Gabriel Grellet notamment Hypothèse extraterrestre chez Guy Trédaniel qui est vraiment vraiment très très intéressant il y en a quand même il y en a un paquet il y a le bouquin de Christelle Seval les bouquins de Bonvin qui viennent de sortir chez JMG sont très intéressants aussi les bouquins de Jean-Pierre Petit si tu me lances sur ce sujet là ça risque d'être un peu évidemment les livres de Jacques Vallée alors là par contre tous les livres de Jacques Vallée là pour qui veut vraiment étudier le phénomène on ne peut pas y couper tous les livres de Jacques Vallée d'accord et justement tu nous parlais du monde des ufologues tu nous parlais des fois de batailles d'égo pareil pour les scientifiques est-ce que tu n'as pas peur toi qui est un amateur éclairé mais qui quand même sort un livre qui va faire des conférences dans les différents pas ufologiques qui actuellement réalise une émission de radio sur l'émission qui s'appelle la vague d'ovnis qui est sans nous flatter une émission très écoutée est-ce que tu n'as pas peur de passer de l'autre côté du miroir et de te couper par là même de ce qui fait que tu t'intéressais aux ovnis en devenant en quelque sorte un professionnel de l'ufologie alors je ne crois pas parce que finalement je connais très très peu de monde tu sais moi je commence un petit peu par le biais des conférences à connaître du monde mais justement moi j'ai voulu depuis le début rester un petit peu en marge mais moi j'étais naturellement en marge parce que je te dis voilà moi j'étais pas ni quelqu'un qui a une théorie moi il n'y a aucune théorie qui me paraît plus satisfaisante qu'une autre intellectuellement parlant en tout cas et puis je ne fais pas d'enquête sur le terrain par exemple comme peut en faire un Joël Ménard ou un Didier Gomez justement donc il me il me semblait que de ce fait là j'étais un peu en marge ce que je peux te dire c'est qu'en tout cas en tant que conservateur de bibliothèque au moment là je vais être amené prochainement à exercer mon métier en université je peux t'assurer qu'en tout cas dans le petit monde des conservateurs de bibliothèque je fais rire beaucoup de monde en tout cas je suis la risée de beaucoup de mes collègues à mon avis mais ça me dérange pas ça me dérange pas moi je continue à être toujours autant fasciné par cette question ça ça me quitte pas j'ai toujours autant envie de savoir non tu n'as pas tu n'as pas cette inquiétude en toi de devenir un professionnel du sujet on va dire fermé à des hypothèses parce que représentatif d'une pensée non et c'est d'ailleurs justement pour ça que je citais Jacques Vallée tu vois autant en conseillant vraiment à tout le monde de lire les bouquins de Jacques Vallée parce que moi j'ai vraiment ça de commun avec Jacques Vallée de dire plus j'avance moins j'en sais finalement et c'est plutôt bon signe de se dire ça quand j'ai commencé à m'intéresser à ça je t'avoue que comme plein de gens spontanément l'hypothèse extraterrestre c'était celle qui me paraissait venir naturellement et d'ailleurs elle est en filigrane d'ailleurs même beaucoup de choses que je peux dire ou que je peux écrire ça reste d'ailleurs selon moi une théorie complètement valable mais justement en m'ouvrant à d'autres théories je me suis aperçu que on n'en est pas encore là on n'en est pas encore à pouvoir comprendre et 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 ça me paraît d'autant plus intéressant mais pour répondre encore encore différemment à ta question moi je m'intéresse aussi beaucoup j'ai beaucoup le regard d'un historien donc je suis j'ai un pied dedans un pied dehors c'est à dire que je m'intéresse à l'histoire du phénomène et à l'histoire de ceux qui font le phénomène des acteurs et des non-acteurs de ce phénomène donc j'ai un regard un peu distancié tu vois comme un ethnologue qu'on jetterait dans la fourmilière des ufologues et qui regarderait autour de lui donc j'ai beaucoup de respect pour les ufologues parce que moi je pense qu'ils sont vraiment à la fois des pionniers je pense que quand massivement on sera convaincu on sera convaincu de l'existence du phénomène ovni et peut-être d'une civilisation d'une forme d'altérité complètement exotique à ce moment-là on s'apercevra que ces gars-là avaient raison que ça faisait peut-être 100 ans qu'ils disaient la vérité avant tout le monde donc moi j'ai vraiment un grand respect pour eux parce que ça demande de l'investissement du courage je pense à des gens comme Gérard Lebas qui se donnent vraiment sans compter c'est des gens pour qui j'ai profondément de respect mais je veux garder ce regard un peu distancié ça me permet de mieux faire mon travail et moi je me suis positionné sur cette partie-là qui est un peu historique un peu sociologique et j'ai voulu le faire justement parce que je ne trouvais pas de livre je ne trouvais pas d'études faites là-dessus il y avait beaucoup d'études sur les théories beaucoup d'études sur les observations elles-mêmes sur ce qu'on pouvait en tirer mais il n'y avait pas d'études sur ceux qui font l'ufologie et d'ailleurs en histoire c'est assez frappant moi qui suis historien je te dirais qu'il y a des thèses d'histoire sur à peu près tout sur les chevaliers paysans du lac de Paladru au 15e siècle mais il n'y en a toujours pas sur par exemple les débuts de l'ufologie en France ou les débuts de l'ufologie américaine et ça me paraît à la fois très révélateur et complètement hallucinant avant de conclure et que tu nous rappelles le titre de ton livre Thibaut est-ce que tu as mis en ligne un lien mail pour que les auditeurs puissent te poser des questions oui absolument j'ai créé un petit site où j'ai mis tous les articles et tous les textes des conférences que j'ai commises très bien donc c'est tout simple c'est http 2.com pour l'instant ça va il n'y a pas les 3 w après il faut écrire thibaut thibaut t-h-i-b-a-u-t-c-a-n-u-t-i tout attaché .wifeo.com donc thibaut canuti .wifeo.com wifeo c'est w-i-f-e-o thibaut canuti .wifeo.com sinon plus simple on tape thibaut canuti sur google et on tombe sur mon site assez facilement est-ce qu'il y a sur ce site un lien mail pour te poser des questions pour réagir oui dès la première page il y a mon mail on peut m'écrire et je serais ravi j'ai déjà eu des gens qui l'ont fait et je suis toujours partant pour discuter de choses ou d'autres même si c'est pour pour qu'on me dise des trucs pas très très sympathiques ça arrive aussi oui il semblerait pas que pour toi je te rassure oui bah oui j'imagine bien donc pour conclure le titre de ton livre une dernière fois paru chez jmg donc donc c'est un fait maudit histoire originale et phénoménologique du fait ovni merci beaucoup thibaut canuti merci beaucoup à toi et puis juste un petit mot pour te dire que vraiment c'est une émission vraiment de qualité c'est pas parce que c'est la seule mais c'est vraiment une émission très très intéressante moi j'ai découvert des tas de choses j'ai écouté ça jusqu'à des heures impossibles et je trouve que bah vraiment c'est à la fois très bien et très utile ce que vous faites donc un coup de chapeau à vous merci beaucoup bonne soirée au revoir thibaut merci bonne soirée à vous tous vous êtes à l'écoute de radio ici et maintenant 95 2 l'émission l'avec d'ovni proposé et dirigé par Didier de Plège animé aujourd'hui par Alexandre notre invité Thibaut Canuti Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo